Salut, je m'appelle Étienne Genin. Je réside au 547 rue Newton. C'est un bel appartement, j'ai rien à dire. C'est assez grand, une belle déco, tout est clean. Mais il y a un hic. Mon colocataire, il est bizarre. Il n'est pas vite dans sa tête. En gros, c'est un attardé. C'est pas mon vrai gars, mais il a une habilité naturelle à me faire chier. Ha! Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a aucun point en commun. Vous voyez, à chaque moment où j'essaie de travailler, il trouve un moyen de me déranger. Ha! 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 Tu l'as vu? Oh! C'est lui! C'est lui, là! C'est lui! Ha! Ha! Oh! Nataraque! Ce soir n'en va pas dans un prix! Dis-moi, je vais lui demander, j'ai besoin de ton avis en fait parce que il faut que je porte unail épaisse de pantalon. Mais le truc, c'est que je suis passé à un dilemme, là. Entre le pantalon orange et le pantalon noir. Parce que le pantalon noir, il me va à merveille. Mais l'orange c'est ma couleur préférée tu vois Alors du coup je fais pas le cas de mettre entre les deux J'hésite entre le noir, l'orange Ah je vais prendre l'orange Ouais merci même Etienne Pour me montrer en un front C'est mieux que je fasse Comme ça ou comme ça Mais si le public il est là-bas Il faut que je fasse comme ça Mais s'il est aussi là-bas Je peux faire comme ça Mais s'il y a le public derrière aussi Il faut mieux que je fasse comme ça Ou comme ça Ou comme ça Ou alors comme ça Ah ouais je vais faire comme ça On dirait presque que c'est surnaturel Et puis bon On dirait que c'est plus Je pensais que j'avais tout vu. Le coup de grâce était à venir. Un matin, il me dit... Je crois que je vais m'acheter un animal de compagnie. Un animal de compagnie? Ça peut peut-être l'occuper. Ou ça peut peut-être le rendre plus agréable. Ah ouais? Ouais. Pis c'est quoi que tu vas faire avec? J'irai le promener. Je lui lancerai la balle. Je lui apprendrai attendre la patte. Et en plus, il pourra défendre la maison. Ah, un chien. J'ai toujours aimé les chiens. Ça me dérange pas. C'est affectué. Pis si ça peut fermer sa crise de gueule, je partais. Ouais, ouais. Ouais, c'est Monday, ça. Mais vous savez quoi? Il avait pas fini de m'étonner, le gars. Il a jamais eu de chien à la patte. Le con allait lancer la balle à un chat. Vous devinez quoi? Il traitait réellement comme un chien. Oh, c'est bien mon Rex! Assis Rex! Assis! Oh, c'est bien mon Rex! Attaque Rex! Attaque le Rex! Rex! Attaque! Attaque! Oh, c'est bien mon Rex! C'est bien mon Rex! Arrête de se donner des commandements. C'est un chat. C'est pas un chien. Arrête-tu d'acheter un chien? C'est de la merde, un chat. Ça fait jamais rien de bien, un chat. Tu lui dis de quoi? Il fait pas ce que tu lui dis. Ce que ça fait, c'est que ça dort et ça fait chier. Mais je l'aime! Ben oui, mais c'est normal que tu l'aimes! Il fait chier comme toi, tabarnac! T'es comme monstre! Donc, c'est pour toutes ces raisons que je vous demande aujourd'hui d'accepter de me faire déménager. Pas de problème, monsieur. De toute façon, les chats sont interdits dans nos appartements. Ah ouais? Ah parfait, ça. De toute façon, je comprends pas le monde qui s'achète des chats. Ça sert à quoi un chat? Un chien, c'est ça fois mieux. Oh, vous avez complètement raison. Et puis en parlant de chien, je vais promener le mien, Tobi. Et je m'occuperai de vos problèmes dès que possible. Allez, au revoir. Ok, parfait, parfait. T'as peur, là? C'est pas un chat, ça, cette façon-là? Monsieur? Monsieur? Monsieur?